Salut tout le monde, c'est Geneviève, votre prof de français. Cette semaine, on a une capsule un peu spéciale. On sort un peu de ce qu'on fait habituellement, on va regarder le poème le plus connu de ce qui est probablement le plus célèbre poète québécois, Émile Nelligan. Donc on est dans la langue plus littéraire, plus soutenue, mais restez avec nous parce qu'à la fin de la capsule, je vous montre une version hilarante d'un humoriste qui nous ramène ça bien dans le niveau de langue populaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant pour être sûr de ne manquer aucun contenu sur le français québécois et la culture du Québec. On commence! Je vais vous parler un peu du poète Émile Nelligan. C'est un poète qui est né à Montréal. Il est né en 1879, mort en 1941. C'est probablement le poète le plus connu au Québec. C'est un peu le cliché du poète maudit, de l'artiste tourmenté. Il a eu une vie hors du commun. Nelligan est associé beaucoup au courant du symbolisme en poésie, puis on peut faire un parallèle avec des poètes, les grands poètes maudits, un peu comme Baudelaire, les grands poètes romantiques. Le style de Nelligan, c'est très classique dans le sens où la métrique des vers qui sont de nombre de syllabes, nombre de pieds égales pour chaque vers, beaucoup de rimes. Il a écrit plusieurs sonnets. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la poésie, le sonnet, le vaisseau d'or, c'est magnifique. Personnellement, c'est mon poème préféré de Nelligan. J'aime vraiment beaucoup le rythme qu'il y a dans ce poème-là. Il a écrit l'essentiel de son oeuvre entre 17 et 20 ans, donc dans un très court laps de temps. Il a écrit 171 poèmes, dont une quinzaine sont inachevées aujourd'hui. Il avait une relation un peu trouble avec sa mère, un peu incestueuse. Son père était plutôt violent aussi. Son père était en désaccord avec son choix de carrière, il voulait pas qu'il soit un poète. Il a eu une vie très, très tourmentée, donc dès la vingtaine, dès 20 ans, il a été interné dans un hôpital psychiatrique où est-ce qu'il a passé 42 ans, il a fini sa vie dans l'hospice. Donc vraiment une existence pas très drôle pour le jeune Émile Nelligan. Mais il nous a laissé vraiment une marque, un grand catalogue de poèmes, dont le plus populaire, c'est Soir d'hiver. C'est celui qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la vie d'Émile Nelligan, il y a un film qui est sorti en 1991, un film de Robert Favreau qui raconte la vie du poète. On voit sa relation trouble avec sa mère, on voit son père qui était violent. Puis il y a une scène dont je vais vous parler un peu plus tard qui vient de ce film-là. Donc on y va avec le poème Soir d'hiver. Je vais commencer par vous le lire. Ah comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre, à la douleur que j'ai, que j'ai. Tous les étangs gisent gelés, mon âme est noire, où vis-je, où vais-je. Tous ces espoirs gisent gelés, je suis la nouvelle Norvège, d'où les blonds ciels s'en sont allés. Pleurez, oiseau de février, aux sinistres frissons des choses. Pleurez, oiseau de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du genévrier. Ah comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre, à tout l'ennui que j'ai, que j'ai. Donc le premier vers, je vous ai parlé tout à l'heure du film qui raconte un peu sa vie. Dans le film, on le voit lire son poème puis on voit quelqu'un qui le ridiculise. Donc dès la première phrase, il fait vraiment quelque chose qui est comme contraire à la langue. Donc si on regarde le verbe neiger, tous les verbes de météo en français, ce sont des verbes impersonnels. Il neige, il pleut. Je peux pas dire je neige ou je pleut ou la fille neige. C'est vraiment des verbes impersonnels qui se construisent seulement avec le il impersonnel. Mais lui, regardez ce qu'il fait. A comme la neige a neigé. Donc ici, a neigé, qui est-ce qui a neigé? Dans sa phrase, le sujet du verbe neiger, c'est la neige. Donc il transgresse une règle, ça n'existe pas en français, mais bon, licence poétique, on va lui donner le droit de jouer avec les mots, d'étirer la langue. C'est ça que fait un poète. Mais bref, dans le film, on voit des gens qui rient de lui, puis qui lui disent « Ah, t'as pas le droit de faire ça! C'est de la mauvaise grammaire!» Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous en faire part. Deuxième verbe, ma vitre est un jardin de givre. Le givre, c'est cette petite couche de glace qui forme des beaux dessins dans les vitres, soit dans la vitre de la maison ou dans le pare-brise de l'auto. Souvent, quand on sort ici l'hiver, il faut aller gratter le pare-brise. Bon, c'est un des désagréments de l'hiver québécois, mais ça fait des beaux dessins très artistiques dans les vitres. Ma vitre est un jardin de givre. « Ah, comme la neige a neigé! Qu'est-ce que le spasme de vivre?» Un spasme, c'est une contraction musculaire involontaire. Donc pour lui, « Qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, que j'ai?» Donc on voit ici, je vous parlais tout à l'heure du poète tourmenté, ça va pas bien pour lui, là. Il y a tellement de douleur que pour lui vivre, c'est comme un spasme, une contraction involontaire des muscles. Deuxième strophe, «tous les étangs gisent gelés». «Gisent», c'est un très beau verbe, un verbe soutenu, littéraire. C'est le verbe «gésir». Le verbe «gésir» a ceci de particulier qu'il ne se conjugue pas à tous les temps. «Gésir», ça veut dire «être couché sans vie». On lit souvent ça sur les pierres tombales «si-ji», puis le nom de la personne. Donc ici repose telle personne. Si je regarde dans «usito», «gésir», qu'est-ce qu'il nous dit? «Être étendu, couché, sans pouvoir bouger, sans pouvoir se mouvoir, soit à la suite d'un malaise, d'une blessure, d'une maladie ou de la mort. Donc des cadavres qui gisent dans la rue, donc qui est là inerte, qui bouge pas. Comme je vous ai dit, c'est un verbe qui est défectif, donc il ne se conjugue pas à tous les temps de verbe, il se conjugue seulement au présent. «Je gis», «tu gis», «il gis», «nous gisons», «vous gisez», «ils gisent». À l'imparfait, «je gisais», «tu gisais», «ils gisaient», «nous gisions», «vous gisiez», «ils gisaient». Et puis on a l'infinitif, le verbe «gésir», et puis on a le participe présent, «gisant». Je l'ai trouvé sur le sol, «gisant», parmi... peu importe, donc «en train de gésir», «gisant», c'est le participe présent. Ensuite, si on regarde le dernier vers de la deuxième strophe, «je suis la Nouvelle-Norvège, d'où les blonds ciel s'en sont allés». Là, si on regarde dans le dictionnaire, on voit que le mot «ciel» a deux formes possibles pour le pluriel. Ce qu'on entend habituellement, c'est «les cieux», «le ciel», «les cieux», mais «les ciel», avec un «s», c'est comme plus poétique. C'est vraiment... on a tendance à voir ça vraiment plus dans la langue littéraire ou dans la langue poétique. Fait qu'encore une fois, il vient rehausser le niveau de langage avec le pluriel «ciel». «D'où les blonds ciel s'en sont allés». J'ai lu ce poème-là à mon chum hier, puis il a eu de la difficulté à comprendre cette phrase-là. C'est le verbe «s'en aller». Donc, en français, on a le verbe «aller», qui veut dire me rendre... partir d'où je suis, puis me rendre à un endroit. «Aller». Le verbe «s'en aller», ça veut juste dire changer de place, changer d'endroit, sortir. Donc, «je vais aller à l'épicerie», par exemple. «Je me rends de où est-ce que je suis jusqu'à l'autre endroit». Mais si je dis «je m'en vais», ça veut juste dire «je sors d'où est-ce que je suis présentement». On ne sait pas exactement où est-ce que ça s'en va. Fait que si je traduis en anglais, probablement que vous allez mieux comprendre «aller», c'est «to go», je peux aller à un endroit, puis «s'en aller», c'est «to go away», juste sortir de où est-ce que je suis, changer de place. Fait que lui, il se compare à la Norvège, mais les ciels blonds de la Norvège sont partis de là, ne sont plus dans la Norvège. «Pleurer oiseau de février au sinistre frisson des choses». Dans le fond, tu sais, au mois de février, il fait froid, tout est gelé, tout est figé, on dirait qu'il n'y a plus beaucoup de vie, les petits animaux sont cachés, plusieurs animaux hibernent. Il reste certains oiseaux, il y a certains oiseaux qui sont partis dans le sud, mais il en reste certains. Lui, il trouve que c'est sinistre le fait que les arbres aient plus de feuilles, qu'on dirait que tout est mort, tout est figé dans le temps. «Pleurer oiseau de février», «Pleurer mes pleurs, pleurer mes roses», les roses sont mortes, elles ne sont plus là pendant l'hiver. «Aux branches du génévrier». Le génévrier, c'est un arbre qu'on a ici en Amérique du Nord, ça ressemble un peu à un cèdre, c'est un conifère, ça goûte un peu le sapin du gin. T'sais, vous savez, le gin, l'alcool fort, ça a un petit goût de sapin, c'est fait avec du génévrier, donc ça a un goût très conifère. Donc c'est une sorte d'arbre. «Les oiseaux de février seraient dans les branches du génévrier». Et puis, il finit son poème avec la même chose que la première strophe. «Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, que j'ai». Est-ce que vous avez senti la métrique dans le poème, la régularité des syllabes? Je vais vous le relire, je vais essayer de faire ressortir un peu plus le rythme. Moi, comme je suis musicienne, je vous l'ai déjà dit, donc j'aime beaucoup la poésie parce que c'est joué avec les sons des mots, c'est joué avec le rythme des phrases. «Ah, comme la neige a neigé, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé, qu'est-ce que le spasme de vivre à la douleur que j'ai, que j'ai». Tous les étangs gisent gelé, «Mon âme est noire, où vis-je, où vège? Tous ces espoirs gisent gelé. Je suis la Nouvelle-Norvège, d'où les blonds-ciels s'en sont allés. Pleurez, oiseaux de février, aux sinistres frissons des choses. Pleurez, oiseaux de février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du génévrier». Donc, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le nombre de syllabes est toujours le même d'un vers à l'autre. Ça peut être une bonne chose pour vous de vous pratiquer à lire ce genre de poème-là. Ça nous aide un peu avec la prononciation, ça nous aide à faire ressortir le son français des phrases. Donc, vous avez le poème, je vous invite à essayer de le lire par vous-même pour faire ressortir la métrique. En terminant, je vous ai dit que je vous ramènerais dans la langue très populaire. André Sauvé, un humoriste bien connu au Québec, il prend ce poème-là de Nelly Gant pis il le réinterprète, il fait une version, c'est très expérimental comme numéro, c'est de l'humour des fois un peu absurde, mais des fois, très expérimental. Donc, il fait plusieurs versions du même poème. Donc, la version que je vais vous faire entendre, vous devez absolument savoir c'est quoi un sacre. Si vous avez pas encore regardé la capsule sur les sacres, allez le faire avant de regarder le prochain poème, sinon vous allez pas trouver ça drôle. Donc, je vous laisse avec la version de André Sauvé du poème Soir d'hiver d'Émile Nelly Gant. Pis nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule! Bye bye! Tabarnak! Y'a ben neigé, hostie de calice! Mon hostie de vite frostie de calice! Tabarnak! Y'a ben neigé, hostie de calice! Qu'en c'est ça, cet hostie de calice de ce passe-là? Aïe aïe donc, calice! Aïe aïe donc, calice! Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... ...